On torturait dans les commissariats, on torturait dans les gendarmeries. Tout ce qui a été fait ensuite à l'échelle industrielle était déjà connu en Algérie. Voici comment le témoignage d'Henri Allègue, torturé par l'armée française, est devenu une cause nationale contre la torture et la guerre d'Algérie. Henri Allègue savait ce qu'il risquait. Journaliste français, directeur du journal Algiers Républicain, il publie des témoignages d'Algériens dénonçant la torture dès le début de ce qu'on appelle dans les années 50 les événements. Cet ancien résistant, membre du parti communiste, est engagé dans la lutte contre la colonisation. En 1955, lorsque son journal est interdit, il entre dans la clandestinité. Le 12 juin 1957, Henri Allègue est arrêté. Il est arrêté au domicile d'un jeune mathématicien qui s'appelle Maurice Audin, qui lui est un proche du parti communiste, qui lui disparaîtra. Henri Allègue, lui, sera arrêté, transféré au centre de triage d'Albiard, qui est sous la houlette des parachutistes du général Massu. Et là, il va être soumis à ce que l'on appelle aussi à l'époque des interrogatoires renforcés, ce qui veut dire qu'il va être purement et simplement torturé. Il me serra les narines, et au moment où j'ouvrais la bouche pour respirer, il m'enfonça le fil des nudés très loin, jusqu'au fond du palais. Tandis que Charbonnier mettait en branle la magnéto, je sentais l'intensité du courant grandir. Pendant un mois, Henri Allègue est torturé. On l'électrocute, on le noie, on le tabasse, on brûle son sexe, on le pend. Il ne donne aucun nom. La torture ne prend fin que lorsqu'il est transféré dans une prison civile. C'est de là qu'il écrit dès qu'il le peut, en cachette. D'abord une plainte, puis le récit de sa torture. Il lui faudra des mois pour rédiger son témoignage sur des feuilles de papier toilette. Les mots sont précis, incisifs, percutants. Je ne crois pas qu'il se soit trouvé un seul prisonnier qui n'est comme moi, pleuré de haine et d'humiliation, en entendant pour la première fois les cris des suppliciés. C'est non seulement une dénonciation, celle de la torture, mais c'est d'abord un texte qui est extraordinairement bien écrit. Cette écriture blanche qui va être la sienne va être très importante dans le succès aussi politique mais aussi littéraire de la question. Et ça, il n'y a aucun texte publié pendant la guerre d'Algérie qui n'a à ce point marqué également la littérature. L'avocat du militant fait sortir le texte de prison, feuille après feuille. Et c'est la femme d'Henri Allègue qui les dactylographie puis les transmet aux éditions de Minuit, une maison d'édition créée pendant la Résistance. C'est d'ailleurs l'éditeur Jérôme Lindon qui propose ce titre. La question, c'est un titre à double entrée. Pourquoi ? Parce que la question, ça fait d'abord référence à une pratique, la pratique de la torture sous l'Ancien Régime. Cela dénote à la fois une pratique très ancienne mais aussi une pratique qui est illégale dans le cadre d'un régime qui s'affiche comme un régime républicain. La question, c'est aussi un mot qui vient très directement de l'affaire Dreyfus. Parce que c'est une réplique célèbre. Et le président avait dit dans l'enceinte du tribunal, la question ne sera pas posée. Le 18 février 1958, lorsque la question est publiée, Henri Allègue devient le visage des torturés. En quelques semaines, des dizaines de milliers d'exemplaires sont vendus. Les journaux qui publient des extraits de l'ouvrage sont censurés par le gouvernement. Le prétexte ? Participation à une entreprise de démoralisation de l'armée. Mais à chaque saisie, plus de livres sont vendus, plus de gens en parlent. Le tabou se brise. L'éditeur veut aller plus loin encore et mettre le gouvernement face à ses actes. Il décide de provoquer les autorités. L'éditeur va avoir cette stratégie, qui est absolument aberrante, dans le cadre d'une maison d'édition qui est en faillite, de lancer une campagne de publicité et avec cette affiche sur fond noir, le noir étant une couleur exclusivement réservée aux publications officielles, barrée d'un rectangle blanc, une photo d'Henri Allègue, une phrase extraite d'un article saisie, une victoire de Jean-Paul Sartre, Henri Allègue a payé le prix le plus élevé pour avoir le droit de rester un homme. Le gouvernement répond à la provocation. La question est interdite un mois après sa publication. Des intellectuels de tous bords lancent une pétition, interpellent le gouvernement, en font une cause nationale. Pour contourner la censure, le livre est édité à l'étranger et il est même traduit en 19 langues. C'est un immense succès. L'éditeur va en quelque sorte saisir l'opinion publique, à la fois nationale et internationale, et porter le cas d'Henri Allègue devant le tribunal de l'opinion. Et imposer à cette opinion publique, qui reste un peu à tonne, le fait que, si l'on continue la guerre d'Algérie, alors la torture n'a aucune chance de s'interrompre, parce qu'encore une fois, elle est partie intégrante de la nature de la guerre que mène l'armée française en Algérie. La dénonciation de la torture ne met pas fin à la guerre d'Algérie, mais elle est décisive chez les déserteurs qui refusent de servir pour ne pas torturer. Henri Allègue, lui, est condamné à 10 ans de travaux forcés. Avec l'aide du Parti communiste, il s'évade et continue sa vie de militant, de journaliste et d'écrivain jusqu'à sa mort en 2013. Je tenais la plume pour tous ces milliers d'Algériens qui étaient passés par les mêmes épreuves et qui, eux, pour diverses raisons, parce qu'il n'y avait pas de journaliste algérien à l'époque, parce que la majorité des Algériens étaient un alphabète, et c'est un peu pour eux que je parlais, pas seulement pour moi. Et je pensais qu'au moins dire la vérité, ça pouvait être utile, c'est tout. Sous-titrage ST' 501